Comment ça va ? Qu'est-ce qui ne va pas ? De manière complètement libre, les gens nous répondaient et à partir de cette question, comment ça va, on leur a demandé, bien, qu'est-ce qu'il faudrait faire si vous étiez au pouvoir, aux manettes du pouvoir ? Et qu'est-ce que vous faites vous aujourd'hui pour voir les phrases du comment ça va advenir ? Et donc à partir de là, on a auditionné des associations, on a auditionné des acteurs institutionnels, on a auditionné plein de personnes pour faire la suite des grandes agoras où on va porter la parole des gens, des institutions, des syndicats, des associations et où on va refaire peuple tous ensemble et discuter de comment ça va. Des grands thèmes ont été abordés et c'est un peu de tout ça qu'on va parler aujourd'hui à travers Jacques, Jacques Patron qui est un artiste, un comédien à la Louba qui va nous parler lui aussi de comment ça va. Et pour ça, il faudra peut-être comprendre, bien, qu'est-ce qu'il fait Jacques, qu'est-ce qu'il fait à la Louba, c'est quoi être comédien, c'est quoi être comédien dans les Hautes-Alpes, dans ce secteur-ci, quelles sont les thématiques que vous abordez, voilà, quels sont les spectacles que vous avez et à partir de quoi, on va réinverser les questions, à partir de quoi, bien, pourquoi c'est important pour vous, cette thématique-là et si vous aviez les manettes du pouvoir, bien, qu'est-ce que vous feriez ? Eh bien, Jacques, qu'est-ce que vous faites ? Quelles sont les thématiques des spectacles que vous abordez ? On va en prendre un l'un après l'autre. Alors, bonjour tout d'abord. Comédien dans les Hautes-Alpes, oui, c'est une très très bonne question, ça mériterait une réponse d'environ deux ou trois jours, je pense. Le sujet est vaste, mais on va essayer déjà de le contourner et l'aborder, déjà. Comment ça va ? Personnellement, très très bien. Je remercie Michel et KTB Radio de m'inviter aujourd'hui, de nous donner la parole, c'est super cool. Ça va très très bien. Donc, moi, je suis comédien. Je travaille dans une compagnie qui s'appelle La Louba, effectivement. On a une compagnie basée dans les Hautes-Alpes. On propose, bien sûr, des spectacles. On a trois spectacles qui sont en cours. Et on essaie aussi de sortir le théâtre du théâtre, pour ne pas que le théâtre soit réservé à ceux qui poussent les portes des salles, qui poussent la porte des théâtres. Et on essaie vraiment de sortir le théâtre et essayer de l'amener, justement, à ceux qui ne pensent même pas que c'est possible de voir, de découvrir le théâtre. Donc, c'est un peu ça, notre motivation. Je vais commencer par les spectacles. On a trois spectacles qui tournent. Alors, nous, on est une compagnie qu'on dit un petit peu engagée, même beaucoup engagée, sur l'urgence climatique, sur l'urgence sociale. Et c'est des thèmes, de toute façon, qui nous... qui motivent nos créations. J'entendais une parole de quelqu'un tout à l'heure qui disait... Ma poésie... ma poésie... pour que ma poésie ne soit pas politique, justement, il faudrait que j'entende le chant des oiseaux. Mais, pour que j'entende le chant des oiseaux, il faut que le bruit des bombes cesse. Et j'ai trouvé cette formule très intéressante, parce que c'est... On ne veut pas être à ma joie, à parler toujours de lutte, de combat, d'injustice, de... On voudrait aussi mettre du rêve, de l'espoir, etc., pour qu'on respire, pour qu'on ait d'autres visions du monde. Et on est, malheureusement, confrontés toujours à la réalité, qui est la même. Une urgence climatique qui est complètement dingue, et que je trouve qui n'est pas assez parlé. Mais bon, on en reviendra plus tard. Et, bon, l'urgence sociale, où, bien sûr, on sait très bien tout ce qu'on vit en ce moment. Donc, proposer du rêve, proposer de l'évasion, oui. Mais, quand même, on a cette réalité qui nous rattrape. Et on reste dans nos créations sur ces combats, quelque part, qui sont éminemment politiques. Mais de la vraie politique au sens du citoyen. Et donc, le titre d'un des spectacles ? Alors, par exemple, on a un spectacle, c'est celui qu'on a créé le plus longtemps. C'est un spectacle qui date de 2014, qui s'appelle « Respire, l'histoire déjantée de la bicyclette ». Alors, c'est un spectacle qui est actualisé tous les deux ans. Donc, si vous voulez le commander, il faut aller sur Lalouba ? Voilà, tout à fait. Le site lalouba.org, il y a toutes les infos et toutes les dates. On a beaucoup, beaucoup travaillé cette année. Et là, on va se reposer au mois d'août. Pour des compagnies, c'est des fois particulier de ne pas travailler l'été. Nous, c'est un des nos choix. Déjà, parce qu'on a des enfants. Et qu'on a bien besoin de souffler. On a bien besoin de ces quatre semaines. Parce qu'on n'a pas pu les prendre avant. Alors, ça raconte quoi, l'histoire déjantée de la bicyclette ? Alors, l'histoire déjantée de la bicyclette, c'est un de nos trois spectacles qu'on fait tourner en ce moment. Parmi beaucoup d'autres propositions, je vous le dirais ultérieurement. Respire, l'histoire déjantée de la bicyclette, en fait, c'est une parodie de conférences sur l'histoire de la bicyclette. Donc, on va apprendre, tout simplement, beaucoup de choses, beaucoup d'informations sur l'histoire de la bicyclette. C'est un travail qui a été fait par un universitaire de Lille. Et voilà, on se base sur ce travail-là. Donc, on apprend beaucoup d'infos. En gros, on définit pourquoi, en fait, on en est arrivé au tout voiture. Et on s'aperçoit que ce tout voiture, on est arrivé là parce que ce sont des choix historiques, mais qui sont dus à des choix politiques. Et donc, on part de 1817, même un peu avant, pour ceux qui viendront voir le spectacle. Et on fait, donc, on donne des informations sur l'histoire de la bicyclette et pourquoi le tout voiture est présent. Et quand on a commencé ce spectacle, bien sûr, on a construit ça avec les associations citoyennes. C'est un peu notre façon de construire les spectacles à la Louba. Rien ne vient vraiment de nous. On n'est pas des... Avec Mobilité, avec... Alors, Lilotte Zalp... Exactement. Merci. Qu'on a auditionné. Merci de me faire penser à eux. À tous les syndicats aussi de la mobilité. Parce que nous, on a auditionné l'UNSA, on a auditionné FO, on a auditionné tous les syndicats qui travaillent sur la question du rail. Il y en a, voilà. Et puis, plein d'autres dans la mobilité. Je veux dire, il y a les gens là aussi de Grenoble, Mountain Wilderness. Voilà, il y en a pas mal qui travaillent sur la mobilité aussi. Alors, effectivement, Respire, ça vient d'une commande au début de Mobilité, de l'assaut Mobilité. Mais avec qui on n'avait pas de lien, on ne travaillait pas vraiment forcément ensemble. Nous, on n'était pas dans le département en 2014 quand ça s'est fait. Mobilité nous a commandé un spectacle sur l'histoire de la bicyclette. En fait, voilà, l'aventure est partie de là. Dix ans après, enfin un peu plus de dix ans après, on travaille maintenant avec Mobilité. Notamment sur la sécurité routière dans les Hautes-Alpes. Parce qu'on est reconnu comme agent de sécurité routière à la Louba. Et donc, on travaille avec eux. On travaille aussi avec eux sur la conférence des financeurs des Hautes-Alpes. Là, c'est pour sensibiliser les seniors sur l'utilisation de la bicyclette et l'intérêt par rapport à la santé. Et bien sûr, par rapport au climat. Et donc, on travaille avec Mobilité là-dessus sur bien d'autres projets. Sur le spectacle Respire, c'est un spectacle qui a été construit à l'écoute des assauts citoyennes de vélo. En fait, on en a rencontré peut-être une soixantaine. On est allé aux conférences, aux rencontres, aux vélorussions, etc. Pour un peu écouter tout simplement ce que nous disaient ceux qui veulent se déplacer à bicyclette. Et les besoins qu'ils ont. Et les espoirs que ça crée, etc. Oui, pardon. C'était juste pour finir ça. Sur la création de spectacles, donc qui était vraiment axé là-dessus. Et bien, petit à petit, quand on a travaillé dans l'histoire, on a découvert quelque chose qu'on savait déjà. Mais on a vraiment travaillé que l'histoire de la bicyclette est liée intimement à l'histoire de l'émancipation de la femme. Et donc là, ça a été pour nous vraiment une révélation. Donc on avait des doutes là-dessus. Mais vraiment, on a mis la lumière vraiment sur le fait que la femme n'a pas le droit de faire de la bicyclette au moment où elle a été créée. Elle n'a pas le droit de faire de la bicyclette encore en ce moment dans beaucoup, beaucoup de pays dans le monde. Et finalement, la bicyclette est un peu un symbole qui nous dit que la femme n'a pas le droit d'être libre. Alors, ça dérange, une femme libre, ça dérange. Et ça, on l'a travaillé. Deux hommes pour en parler. C'est pas terrible. Oui, Émilie, la comédienne qui travaille sur Respire, n'est pas là. Mais je vais essayer de ne pas trahir sa parole non plus. Deux mecs pour parler de féminisme. Mais c'est peut-être comme ça que ça change aussi. Les hommes ont le droit de parler de féministe. Féministe, on a le droit d'être féministe quand on est un homme. Voilà, moi je me sens très féministe. Et pour finir sur ce thème-là, effectivement, sur le thème de la bicyclette, il est lié à l'émancipation de la femme. On a vu que les conservateurs très proches de l'extrême droite en Angleterre brûlaient des bicyclettes aux défis des rebelles leux qui tentaient de prendre le pouvoir en Angleterre. Enfin, qui tentaient de réclamer le droit de vote, pardon. Les suffragettes. Les suffragettes, comme il dit dans le spectacle. Voilà. Donc, dernier mot là-dessus, les spectacles de la Louba, on essaie de les orienter sur la comédie, sur l'humour et le rire, parce que le rire est une base. Je suis côtière de ma question sur le féminisme et la question du truc, parce que ma deuxième question, comment ça va aujourd'hui ? La question du féminisme, la question des déplacements. Voilà, sur ces deux questions, quelle est la problématique pour toi, puisque tu as décidé d'en parler. Et puis à ça, j'ai une troisième question. Qu'est-ce qu'il faudrait faire si tu avais les manettes du pouvoir ? Aïe. Alors, les déplacements, alors, bien évidemment, il y a des multiples façons d'entrer dans ce sujet-là. Moi, je peux en parler en tant que professionnel dans les Hautes-Alpes, ou bien sûr... Alors, nous, on a décidé d'être un peu en accord avec nos valeurs et de faire des déplacements uniquement en train. Donc, ce qui fait que les spectacles tiennent dans une grande valise, en général, tout ce qui est scénique. On reste là-dessus. On avait même imaginé de faire des tournées en vélo. C'est un peu notre objectif, comme le fait Laurent Hérault, là, au Pâle Loiseau. Je trouve que c'est vraiment des projets qui sont super. Nous, on était vraiment partis là-dessus avec le spectacle Respire. Les déplacements dans les Hautes-Alpes, avec le train, nous, ça nous a été compliqué ces dernières années. Parce que, bon, on a le train de nuit, tout le monde se rattache à ce train de nuit, mais ça reste compliqué de travailler dans les Hautes-Alpes. Par exemple, je finis ça. On avait une demande du collège de Briançon, tout simplement, pour aller travailler pour eux, faire des expériences avec les élèves du collège de Briançon. Mais rien que ça, c'est compliqué. Rien que monter de gap à Briançon en train, aller travailler et rentrer le soir, c'est compliqué. Dans les auditions citoyennes, on a à peu près 30% des gens qui nous parlent dans le Buèche des questions du déplacement. Entre autres que le premier train est à 10h24 pour partir de la Ragne, ou 10h14. Mais en tout cas, un énorme problème de déplacement. J'ai une question d'abord pour les téléspectateurs en direct, auxquels tu vas essayer de me répondre. Combien de gaz à effet de serre dans le département sont liés au transport ? Petite A, 17%. Petit B, 29%. Petit C, 42%. Alors, je ne dirai aucune réponse, parce que je ne sais pas et je ne voudrais pas me tromper. Je dirais par contre que la majorité de cette pollution vient des déplacements, c'est tout ce que je sais. Alors, on est le département où les gaz à effet de serre liés aux déplacements sont le plus élevé. Donc, il faut savoir qu'en France, c'est 17% qui sont liés aux gaz à effet de serre, les transports. Sur la planète, on est à 33, et 42 dans ce département. 42, pourquoi ? Parce que les gens doivent se déplacer énormément pour travailler, et aussi parce qu'on a un tourisme de masse qui ne peut pas prendre nos moyens, le rail, qui ne peuvent pas prendre autre chose. Donc, voilà, c'est la première. 42% des gaz à effet de serre sont liés aux déplacements. On est le département record des Hautes-Alpes, et on bat même les gaz à effet de serre mondiaux par rapport à cette question-là. Voilà. Donc, c'est vraiment la première cause dans les Hautes-Alpes qui est aux déplacements. Bon, voilà, c'était pas pour rire parce que c'est réalité, et il y a vraiment moyen de le baisser. Il suffirait qu'on travaille, surtout qu'on a, dans les années 80, à dire qu'il y avait quand même pas mal de voitures, on n'était pas le premier, parce qu'il y avait un transport par rail qui se faisait aussi, il y avait des maisons qui arrivaient à Saint-Julien-en-Beauchêne, il y avait, voilà, on n'était pas du tout à ces chiffres-là. Donc, il y a une volonté politique d'augmenter les déplacements, voilà. Et si je viens à ma deuxième question sur les déplacements, on y viendra après sur la question du féminisme, mais si tu avais les manettes du pouvoir, qu'est-ce qu'il faudrait faire chez nous dans les Hautes-Alpes, et à l'échelle de la France et du monde, qu'est-ce qu'il faudrait faire ? Alors déjà, à l'échelle des Hautes-Alpes, des gares, déjà. Enfin, après, si on prend beaucoup de recul, oui, effectivement, développer apparemment le ferroviaire. Encore une fois, moi, je suis comédien, je ne suis pas du tout spécialiste de ces sujets, je suis comme tous les citoyens, lambda, et j'écoute, j'écoute, j'écoute ce qu'on me dit, et j'essaie de composer avec tout ce qui est dit, mais apparemment, eh bien, ça serait le développement du ferroviaire, plein pot, c'est le cas de le dire. Il y avait des projets de mettre même les camions sur des trains, etc. Et puis, partir d'un système où, en fait, on conçoit notre activité sans forcément se déplacer. Alors, là, je rejoins la Louba, par exemple, on a ça là-dessus, des propositions, soit de collectivité territoriale, soit d'entreprise, qui nous demandent des spectacles, ou, en tout cas, nous demandent d'intervenir pour la sensibilisation sur les déplacements doux, sur les déplacements en vélo, etc. Alors, il y a un côté un petit peu hypocrite à tout ça, un côté un peu greenwashing, où, oui, on va sensibiliser, on va dire que c'est bien de faire du vélo, on va dire que c'est bien de prendre le train, etc. Mais est-ce que, politiquement, on s'en donne les moyens ? Moi, je n'ai pas vraiment l'impression. Nous, l'autre jour, on est montés dans le Pas-de-Calais, faire un spectacle sur la sensibilisation, sur l'utilisation de la bicyclette. Bon, je trouvais que c'était bien pour nous, parce que ça nous fait découvrir des assauts, et là, c'était en l'occurrence un collège, mais traverser la France pour aller sensibiliser sur des déplacements doux, voilà, on s'est retrouvés nous-mêmes piégés dans un paradoxe total. Et je crois qu'on est là-dedans, pardon, je crois qu'on est là-dedans où on met des petits sparadraps, on essaie de faire bien, on essaie de montrer que, oui, ça serait bien peut-être de faire ça, mais on ne le fait pas, qu'il n'y a pas des décisions politiques qui font avancer les choses. Et dans les Hauts-Jalpes, je trouve que c'est très criant, avec des représentants qui sont, bon, alors je ne vais vraiment pas tomber dans le débat, mais on reste toujours assez pro-moteur, pro-rally, pro-machin, pro-truc, la vitesse, la voiture, etc. Et j'ai l'impression qu'on reste dans cet ancien siècle, et qu'on met vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps à rentrer dans le nouveau siècle, à lutter contre le réchauffement climatique qui devient vraiment extrêmement sévère apparemment, et qu'on met des petits sparadraps et qu'on ne prend pas de décisions. On a fait aussi des auditions, des gens qui organisent des rallies, on a fait toutes ces auditions-là, c'était super aussi intéressant, parce que ce qu'il faut savoir aussi, c'est que le pourcentage, par exemple, des gaz à effet de serre liés à un rallye, c'est extrêmement, extrêmement petit. Par contre, la question systémique d'installer autre chose, ben voilà, après, effectivement, il y a la question du symbole. Bon, on ne va pas rentrer dans le détail, nous, ce qu'il faut savoir, c'est que quand on a fait des agoras de village, dans un village sur deux, tout le monde nous parle de mesures et qui font consensus chez tout le monde. On est parfois à 25, à 30, dans un village de 50, où les gens disent, il faudrait d'abord la gare à Serre, à Laragne, et un peu partout, réouvrir certaines gares, il y en a qui nous en parlent, et puis alors, dans ma vallée, qu'elle soit la vallée de Tresquayou, la vallée qui démarre à Tresquayou, la vallée de la Méouge, voilà, dans ma vallée, les gens disent, ça serait bien qu'il y ait des transports, ou au minimum, du covoiturage organisé, nous, on aimerait bien pouvoir le faire, avoir des plateformes, avoir des choses, etc. Il y a le bus scolaire qu'on ne peut pas prendre, il y a plein de choses que les gens racontent. Et donc voilà, il y a beaucoup de choses à faire sur les placements, je vais essayer de parler moins, parce qu'on est déjà à 19 minutes, sur le féminisme en quelques mots, parce que normalement, au bout de 12 minutes, je fais une chanson sur le féminisme en quelques mots. Je rajoute juste un truc, pardon, sur les déplacements, bien évidemment, des pistes cyclables. Beaucoup de gens en parlent. Il y avait un colloque très intéressant, proposé par AF3V, la structure qui gère les voies vertes en France, et en fait, comment le fait de proposer des pistes cyclables au public, on remplit ces pistes cyclables. Quand les gens peuvent se déplacer à vélo, ils le font quand c'est en sécurité, avec les enfants, et puis faire 10 bornes à vélo, finalement, c'est rien. On peut tous y arriver, il y a des vélos adaptés pour ceux qui n'y arrivent pas, il y a le vélo électrique, etc. Et en termes de santé publique, en termes de lutte contre l'urgence climatique, aussi ça a un poids. Et tout ça, c'est simple, c'est des décisions qui sont politiques à mettre en place, et c'est assez simple à mettre. Sur le féminisme, qu'est-ce qu'il faudrait faire rapidement ? Qu'est-ce qu'il faudrait faire ? Et comment ça va, le féminisme aujourd'hui ? Ça va super. Moi, je dirais déjà écouter. Écoutez, il y a des personnes qui gèrent, et qui travaillent sur ce thème-là. Déjà, on classe ça en thème, c'est un peu honteux, mais qui travaillent sur ce thème-là, des associations qui savent très bien ce qu'il faut faire, je crois qu'on chiffrait à un milliard d'euros, l'investissement qu'il faudrait faire dans notre pays pour le féminisme, et rendre la vie de certaines femmes, déjà dans un premier temps, arrêter cette espèce de course au féminicide. C'est absolument, complètement délirant de vivre ça en 2024. Il y a des assauts féministes, il faut les écouter. J'allais dire, il faut les mettre au pouvoir. Et en tout cas, il faut leur donner les moyens d'agir. Et puis, ça se passe au niveau des écoles, des enfants, apprendre aux petits garçons, apprendre aux petites filles, qu'il faut déconstruire et reconstruire. Alors, qu'est-ce que tu nous proposes comme chanson ? On va faire une petite pause musicale. Qu'est-ce qu'on met ? Peut-être du reggae ? Vas-y, vas-y. C'est un peu d'été, puis j'adore ça. Peut-être un reggae français ? Alors, on est parti avec lequel ? Peut-être d'Anakil ? Voilà, d'Anakil. On est parti. C'est quoi le titre ? C'est la démocratie balbutie. Et juste après, on parlera d'absurdie. C'est d'actualité. Eh bien, à bientôt, à tout de suite. C'est une autre vision qu'on a à nous. C'est ce que je lui dis. C'est une autre vision. Eux, ils ont la vision de Bardella, qui est jeune, qui est sur TikTok. Ils n'ont pas la vision du père Le Pen. Le père Le Pen, ils n'ont pas connu, tu vois. Bro, Marine, bro. Enfin, tu vois, je lui dis, je pense que ton fils, il ne se rend même pas compte que ces gens sont racistes. Pas franco-français. Et tu ne l'as pas écrit pour franco-français. C'est la situation-là qui nous oblige à resserrer le troncou un peu. Et à vouloir sortir son morceau. Maintenant, il faut faire ça. On est sur le même aujourd'hui. Donc maintenant, il faut mettre ça en musique. Qui commence ? Pourquoi les gens ne votent plus ? Pourquoi les gens ne veulent plus ? Donner leur assentiment. Choisir leur gouvernement Ils ont compris qu'on les abuse Un jour sur deux, on les accuse On se fout de leurs sentiments Le malaise est évident L'or et l'argent Nous catégorisent et divisent les gens Y'a ceux qui vivent avec, ceux qui vivent sans Tout est si mal distribué La tension monte, la société est hiérarchisée Regardez l'exemple qui est montré La démocratie balbutie A nos démocraties Quand la volonté du peuple est bafouée La démocratie balbutie Ailleurs comme ici La constitution sera révisée La démocratie balbutie A nos démocraties Et quand la rue commence à s'embraser La démocratie balbutie Moi, j'en ai avalé des couleurs Seul dans mon isoloir Bien trop souvent, à contre-coeur Là, pour assumer mon devoir Bien trop lucide Pour croire dans les promesses De ceux qui, dès le lendemain Retourneront leur veste J'ai voté Pour tenter d'éviter le pire Voté Pour essayer de préserver un avenir J'avoue J'ai maudit ceux qui ne se donnaient pas cette peine Et nous condamnaient ainsi à la défaite Mais je les comprends, t'inquiète A force Je les comprends, t'inquiète Mais la prochaine fois Encore une fois Tu pourras me voir Encore là Seul Dans mon isoloir Regardez l'exemple qui est montré La démocratie balbutie A nos démocraties Quand la volonté du peuple est bafouée La démocratie balbutie Ailleurs comme ici La constitution sera révisée La démocratie balbutie A nos démocraties Et quand la rue commence à s'embraser La démocratie balbutie Qui avait le prix Il y a des combats qui ne se fuient pas Si tu te tais D'autres choisissent pour toi Il y a des combats qui ne se fuient pas L'histoire en scène S'il le faut, elle est là Partout dans le monde Quand la démocratie balbutie Il n'y a que toi et moi Pour lui redonner Son souffle de vie Sous-titrage Société Radio-Canada Alors vous êtes toujours sur C'est notre coup de coeur à nous Déjà c'est le plus récent On l'a créé il y a deux ans On est en train de peaufiner tout ça C'est un spectacle qui s'appelle Absurdie Et c'est sur le thème De la connerie On s'est demandé Ce que c'était la connerie Et on a eu une semaine De festival à Marseille Qui s'appelait La pop philosophie Et le thème c'était la connerie On est allé suivre ses conférences Ses débats pendant une semaine Et voilà On a décidé de faire un spectacle Sur la connerie Et vraiment questionner la connerie Qu'est-ce que c'est Quels sont ses mécanismes Donc on est tombé sur Toujours pareil On a écouté les autres Et on est tombé sur des études D'anthropologie De psychologie De philosophie Même d'économie Et à chaque fois Essayer de voir que la connerie Fonctionner J'allais dire La connerie peut être En nous en fait Tout le temps Et comment ces mécanismes Fonctionnent en fait Donc il y a le jugement Bien sûr La prétention Les non-dits Des choses comme ça Et on essaie de voir Comment cette prétention Ces non-jugements Ces non-dits Comment entre nous A petite échelle Si on laisse faire ça Si on lutte pas Contre la connerie Et bien Comment on peut retrouver ça Et bien à grande échelle Sur le Le massacre De population Sur l'extermination De la diversité Sur la planète Etc Et comment cette connerie En fait Nous amène A tout détruire Ce qui est autour de nous Et donc Comment lutter Contre la connerie Justement Voilà Et encore une fois On n'est pas descendant C'est juste des questions Qu'on propose Et on va échanger Avec le public Sur comment définir La connerie Et surtout Quels sont Les moyens Qu'on a Face à la connerie Face à la bêtise Face à encore une fois Cette prétention Ce non-jugement Ce jugement Je veux dire Ce non-dit Qu'est-ce qu'on fait Qu'est-ce qu'on fait Par rapport à la connerie Alors Voilà Est-ce que Est-ce que finalement Un rejet De tous les préjugés N'est pas un début De solution Accepter Tous les points de vue Comme étant Valable Est-ce que c'est pas Déjà un début De solution Et puis Essayer de travailler La façon Dont on a De se parler Tous ensemble De communiquer Comment j'écoute l'autre Comment je dis Quelque chose à l'autre Ça part peut-être De là La lutte Contre la connerie Qui nous fait Beaucoup de mal Et dernier truc J'ai l'impression Qu'on a un représentant National Pour la connerie Mais je vais pas le nommer Alors Justement Mes questions Elles sont suivantes Comment Ça t'a fait choc Toi Comment ça va La connerie En quoi t'as trouvé ça Que c'était problématique Ton expérience personnelle Par rapport à la connerie Et alors Moi Je commence à être Rentré dans les vieux J'ai 54 ans Depuis que j'ai gamin J'ai l'impression Vraiment Qu'on est dans un système Complètement con Et Et tous les jours Tous les jours J'ai l'impression Que ce système là Est de plus en plus con Et je me dis Mais c'est pas possible On est encore plus con Encore 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 plus con Et Et j'ai l'impression Que ça s'arrange pas Et ce qui me fait dire ça C'est C'est tout simplement Notre Notre écologie Enfin notre Toute notre planète Qui est dégradée Nos rapports sociaux Qui sont dégradés On est On n'est pas proche De De la dispute civile Mais quand même Très très avancée Il y a beaucoup de choses Où j'ai l'impression Que la connerie domine Et Et moi ça a été ça Ce truc là De dire Mais Mais pourquoi en fait Pourquoi on n'arrive pas A se parler en fait Et comment on peut Acceler Notre travail là dessus Sur cette communication Alors Moi ça me parle très fort Parce que c'est ce qu'on travaille Nous dans les auditions citoyennes Où chaque personne Peut dire ce qu'il veut Et puis Et puis C'est la même chose Qu'on fait dans les agoras Où on reprend la parole Des gens tel quel Mais je vais aller plus loin Qu'est-ce qu'il faudrait faire Si t'avais les manettes du pouvoir Par rapport à cette connerie La question est super dure Encore une fois Moi je placerai De toute façon L'écoute Avant toute chose C'est à dire Qu'est-ce qu'on a à dire tous Et c'est pour ça Que les auditions citoyennes J'ai trouvé ce projet Extraordinaire Qu'on aille Demandé à 3500 Je crois que c'est 3500 Ou même plus Au Alpin Comment ça va Moi j'ai une formation Je suis sociologue au départ Ce qui ne m'a pas empêché De finir dans la restauration Et le bâtiment C'est la loi je crois Et puis dans le théâtre Depuis une quinzaine d'années Mais Ces interviews Ces paroles qui sont données C'est une mine d'or C'est 3500 Walpins Qui disent Comment ça va Il faut se jeter dessus Il faut écouter Il faut voir ce qu'ils disent Il faut écouter Et puis On peut comprendre Beaucoup de choses En lisant Et en interrogeant Ces textes C'est quelque chose Moi qui m'a Qui m'a Beaucoup touché En fait Quand j'ai suivi Deux trois auditions Citoyennes comme ça Je me suis dit Mais ça Cette parole là Il ne faut pas qu'elle s'envole Il faut en faire un spectacle Il faut Il faut que les Les hauts alpins Entendent ce qu'ont dit Les autres hauts alpins Donc je me suis dit Ça serait vraiment super De recueillir Le maximum de ces paroles Et d'essayer De le rendre Sous forme Bah ouais Sous forme d'un spectacle Je ne suis pas encore La création Est pas encore partie Mais voilà Il y a la volonté De faire un spectacle Vraiment par rapport A ces auditions là Et cette matière là Alors bah on va parler Peut-être juste après La pause musicale On va se refaire Une petite pause musicale En tout cas Si vous voulez avoir Des renseignements Bah il faut Commander le spectacle L'absurdit Commander le spectacle Sur la bicyclette Et le féminisme Qui s'appelle Respire L'histoire des gens Faites de la bicyclette Donc que ce soit Respire ou Absurdit Bah vous allez sur le site De la Louba Et puis Vous faites savoir Que vous êtes intéressé Par voir Ou en tout cas Par essayer De commander Une représentation De ce spectacle Et bien sûr Il y a toutes les dates Sur le site Lalouba.org Et donc on va s'écouter Qu'est-ce que tu proposes On va peut-être parler De paix De paix dans le monde Ça serait super sympa Donc avec MC Solar Clic-clic Parce qu'il y a bien Quelque chose Qui absorbe Ces guerres Où des enfants meurent Comme encore Aujourd'hui Dans plein d'endroits Du monde Et MC Solar Clic-clic Tu l'avais choisi Pour Quelle connerie La guerre Voilà Et c'était Jacques Prévert A bientôt Dans KTB Radio Pour le moment C'est MC Solar Clic-clic Allez on peut danser hein Bon Bon Le jurassique jusqu'au SMIC et les ascétiques Pour le pouvoir, le trafic, le sous-sol et les narcotiques Certaines personnes utilisent le clic-clic Surtout de la terre en Afrique comme dans le sud de l'Amérique On utilise la même logique même si ça n'est pas démocratique Quand s'en mêlent les politiques On met des gamins dans des jeeps qui Sans esprit critique utilisent le clic-clic Ouadadadeng, ouadadeng Pour régler leurs problèmes ils utilisent leurs vagues Ouadadadeng, ouadadeng Pour régler leurs problèmes ils utilisent leurs vagues Par amour d'une médice ou par amour de la médiste Parfois où tu habites pour une insulte dite en public Dans les ghettos les quartiers chics Pour une simple histoire de fric Sans aucun scrupule on utilise le clic-clic Ouadadadeng, ouadadadeng Pour régler leurs problèmes ils utilisent leurs vagues Ouadadadeng, ouadadadeng Pour régler leurs problèmes ils utilisent leurs vagues En 43 près de Munich sur les côtes du Mozambique On a établi des listes, une gestion mathématique Le fascisme et l'esclavagisme ont envoyé au casse-bip Des humains d'un certain type en usant du clic-clic C'est une question de principe, c'est même une question d'éthique Car cette fois ça n'est pas hit, les jeux vidéo, les clips Ce qu'il faut c'est que l'on participe, en deux mots former l'équipe Pour ne pas rendre glamour l'utilisation du clic-clic Ouadadeng, ouadadeng Ouadadeng, ouadadeng C'est un conte philosophique, c'est aussi une autocritique J'étais fasciné par les gueules tout en restant pacifiste Voir ce qui se passe dans le monde cela m'a donné le T-clic Ça commence par la haine et ça finit par clic-clic Ouadadeng, ouadadeng Pour régler leurs problèmes ils utilisent leurs vagues Ouadadeng, ouadadeng Pour régler leurs problèmes ils utilisent leurs vagues Ouadadeng, ouadadeng Pour régler leurs problèmes ils utilisent leurs vagues Ouadadeng, ouadadeng Pour régler leurs problèmes ils utilisent leurs vagues Ouadadeng, ouadadeng Pour régler leurs vagues Et vous êtes sur KTV Radio Nous sommes toujours dans l'épisode 22 de Comment ça va On parle avec Jacques Patron D'éducation populaire, de théâtre Et on continue Et donc vous avez aussi un troisième spectacle Qui est plus pour enfants qu'on va moins approfondir C'est un spectacle jeune public Pareil, sur l'urgence climatique Mais ça reste de bonne humeur Ça se finit bien à la fin Parce que souvent les spectacles pour les enfants On a peur de trop leur ternir De leur couper leurs rêves En leur disant non la planète est pas belle Non la planète est super belle les enfants Et ça va bien se passer Sur l'éducation populaire Et les autres projets qu'on a Je vais essayer d'être très très court Donc on a ces spectacles qu'on propose Et bien sûr on a d'autres activités Comme je te disais on essaie de sortir le théâtre du théâtre On propose beaucoup de théâtre forum Dans le médico-social On travaille beaucoup sur les aidants Sur les jeunes aidants C'est des thèmes où on est très engagés On propose une action qui s'appelle une vie des dents Dans les Hautes-Alpes par exemple Où on fait des rencontres entre proches aidants Et on va nous jouer des scènes Qui sont utilisées par une facilitatrice Pour faire parler tout le monde Et une experte sur le thème de la santé Pour cadrer tout ça Qui est plus ou moins en théâtre forum Bon ça aussi on le reproduit par exemple On l'a fait avec les bergers Les bergères des Hautes-Alpes Enfin on fait On a une action comme ça Qui représente plus des trois quarts de notre activité Quand même où on est Sur du théâtre d'entreprise Sur du théâtre proposé aux collectivités Aux structures, aux associations Où on propose des scènes du théâtre Du théâtre forum Et peut-être bientôt De la conférence gesticulée Alors en parlant de conférence gesticulée Moi j'ai aussi une petite conférence gesticulée Sur le bois, la terre crue et la paille C'est vrai Michel ? Et toi Michel ? Parce que je t'entends poser la question A tous les Hauts-Alpins Comment ça va ? Mais toi, comment ça va ? Nous cette conférence gesticulée Elle est liée à notre vie On en a fait une émission sur KTB Mais c'est-à-dire qu'on vivait à côté De la plus grosse cimenterie d'Europe On a vu des gamins mourir Et ça, ça marque à vie À cause de Je vais dire Qu'on incinère des déchets dangereux À côté des personnes Et puis ça a été notre fil rouge de la vie Moi j'ai construit en bois, en terre crue et en paille Et puis je me suis rendu compte Et je ressors des chiffres Que 33% des gaz à effet de serre Dans le monde sont liés 40% du CO2 sont liés à la construction En fait parce qu'on chauffe les matériaux On chauffe du ciment On chauffe plein de matériaux Pour créer des matériaux Donc on chauffe de la pierre pour faire du ciment On chauffe de la terre pour faire des briques de terre cuite On chauffe plein de matériaux Le verre est fabriqué à partir de cuisson Je vais dire le polystyrène Je vais dire voilà On chauffe énormément de matériaux Et ça, ça représente 14% des gaz à effet de serre Si on met le bâtiment et les travaux publics ensemble Donc c'est énorme Et puis enfin pour réussir à avoir chaud dans nos maisons On doit chauffer Et souvent nos maisons sont construites de manière de passoire thermique Et ça c'est énorme aussi C'est près de 20% des gaz à effet de serre Qui sont utilisés pour chauffer les baraques Et aujourd'hui On utilise des gaz à effet de serre pour les refroidir C'est à dire qu'il y a des endroits où c'est trop chaud Alors moi je prends souvent un exemple de Chimbam au Yémen C'est un endroit où il fait 40 degrés depuis la nuit des temps Les maisons sont en terre Il fait 25 degrés à l'intérieur Et la température extérieure comme partout Elle a monté d'un degré Et puis on va 2000 kilomètres plus loin A Dubaï Où les maisons étaient construites en tours de verre, béton Donc d'abord il a fallu énormément de CO2 pour construire tout ça Et tellement les clims vont fortes Que la température extérieure sans clim A augmenté de 7 degrés Et donc c'est vraiment la folie complète C'est à dire qu'aujourd'hui on fait des pistes de ski à ces endroits là Il va y avoir les jeux olympiques en 2029 En Asie du Sud-Est En Arabie Saoudite Et pendant ce temps là on chauffe la planète C'est à dire parce que tout Donc c'est vraiment aussi un truc absurde Mais moi je l'ai surtout fait à l'époque Parce qu'en fait j'ai parlé du levier de la mobilité Tu rajoutes le levier du bâtiment Mais changer les gaz à effet de serre sur la planète C'est complètement possible Or personne n'en parle On n'en parle plus dans les médias C'est nulle part Donc nous on fait cette conférence gesticulée Comme une bouteille à la mer Pour que les gens sachent que On pourrait faire la même chose sur l'agriculture On a un pote en commun qui recouvre les sols C'est aussi 10% des gaz à effet de serre Donc vraiment agir on peut le faire Et c'est vraiment cette bouteille à la mer Alors nous on le met en boutade avec notre coupe C'est une conférence gesticulée Qu'on a tourné une quarantaine de fois un peu partout Qu'on va retravailler avec vous à la Louba Et avec le pas de l'oiseau aussi Parce qu'on a envie vraiment de l'améliorer On l'a tourné 40 fois et puis le Covid y a mis un fin On y a sorti un livre Mais vraiment moi c'est quelque chose qui me touche Et là je réponds à la question Qu'est-ce qu'il faudrait faire Parce que si j'étais au pouvoir On en a écrit nous un programme étatique De diminution de 33% des gaz à effet de serre Franchement en France En l'espace de 10 ans On peut le réduire à 4-5% Parce qu'on peut même stocker du carbone dans les bâtiments Donc on a travaillé un programme avec des milliers de personnes Et toutes ces agoras Et toutes ces auditions citoyennes Nous on les a fait dans le bâtiment A l'échelle française Avec plein de structures associatives Et on a un programme clé en main Fait avec des centaines de personnes Il est clé sur table Si on pouvait aller au pouvoir demain Tout change quoi Logiquement Donc on a été sur les trois questions Qu'est-ce qu'il faudrait faire ? Qu'est-ce qu'on fait ? Mais j'ai rebondi dessus Sur l'idée de créer un festival Par exemple de conférences gesticulées Dans les Hautes-Alpes Ça serait un super projet Nous on y pense depuis quelques années Et je pense que c'est peut-être le moment De passer le pas En tout cas On tient un truc avec la mobilité Tu vois le nombre de gaz est fait de serre Il faudra encore faire un truc sur l'agriculture Et puis pourquoi pas sur les auditions citoyennes Tout ce que tu as dit tout à l'heure Faire une conférence gesticulée Qui tourne sur les auditions citoyennes Dans les petits villages des Hautes-Alpes On a redonné le pouvoir aux gens En tout cas par la parole Maintenant il faut aller jusqu'au bout De leur donner le pouvoir réel Qui ensemble voit ce qu'ils ont envie de faire Et avec tout le monde Tout le monde, tout le monde, tout le monde Autour de la table Et je pense que c'est passionnant Parce que là on est hors des débats médiatiques À la mort moelleux Qui ne correspondent pas À ce que les gens ils ont dans le cœur On est différents On est sociologiquement tous différents Entre celui qui est ici depuis 15 générations Et puis celui qui est arrivé il y a une génération On a des visions différentes Mais on a tellement de choses à faire ensemble Tout à fait Je parlerai aussi des... Mais j'espère que tu me réinviteras Pour parler justement des conditions de travail Des comédiens Justement dans les Hautes-Alpes J'ai quand même beaucoup de choses à dire là-dessus Là j'ai préféré ne pas entrer dans ce sujet-là Parce qu'on est dans les vacances Et que j'ai pas envie de présenter Non mais en quelques mots Toi comment ça va ? Comment ça va justement être comédien aujourd'hui ? Moi personnellement ça va très très bien Personnellement Mais être comédien c'est quoi ? Mais être comédien dans les Hautes-Alpes On a beaucoup beaucoup de choses à dire En fait le schéma il reste un peu toujours le même Le schéma du ruissellement C'est-à-dire qu'on a choisi On a choisi de balancer beaucoup d'argent Sur les structures qui sont référencées Qui sont normées Qui sont nationales Etc etc Et on pense que l'argent va retomber Comme ça sur les gens Mais en bout de chaîne il y a les petites compagnies Et les petites compagnies c'est des gens qui travaillent à l'hôpital A la prison Pour les enfants Dans les écoles Au collège Dans les lycées Dans les EHPAD Pour les anciens etc C'est des gens qui sont essentiels pour le lien social Avec l'éducation populaire Qui sont essentiels Et en fait il n'y a pas de moyens Il n'y a pas de moyens pour ces gens-là On n'arrive pas à travailler On n'est pas payé Sauf si bien sûr on est dans le Dans le cercle Dans le cercle de gens qui sont entre soi De théâtreux qui restent toujours les mêmes etc Et des gens bien sûr Qui ne poussent pas les portes des théâtres etc Donc ce ruissellement Il est Les petites compagnies n'envoient pas le jour en fait Ce que tu dis sur la communication Et sur ce que tu vis dans le théâtre C'est une phrase qu'on a entendue dans les auditions citoyennes On les a classées en 9 catégories Et c'est dans la catégorie communication C'est à dire quelle communication on a C'est des gens qui nous disent Il serait temps de repartir de nos besoins d'ici Et comment on crée autre chose C'est vraiment un sujet Alors je le dis mal Je n'arrive pas à trouver Parce qu'il y a eu des centaines de paroles Qui ont été là-dessus Et donc de savoir qu'est-ce qu'il faudrait faire Il faudra que vous veniez tous à l'Agora Sur cette communication On y a mis les médias aussi Volontiers Ce n'est pas pour rien qu'aujourd'hui On est sur KTB Radio La radio du peuple Où tout le monde peut venir faire une émission ici C'est ça KTB Radio Vous pouvez utiliser le studio Et vous pouvez faire une émission chaque semaine Tout le monde Tout le monde Voilà c'est ça une radio Et peut-être qu'il faudrait moins de CNews Parce que CNews a encore eu la TNT Moins de CNews et plus de KTB C'est à dire moins de Peut-être qu'il faut un jour que les gens arrêtent Alors on pourrait dire BFM On pourrait les dire tous Mais je veux dire Cette communication descendante A dire qu'ici Peut-être c'est votre parole qui est la plus importante Et peut-être on va aller plus loin On va essayer de Une fois qu'on aura communiqué ensemble Et repris les bases de la communication Repris nos vies qui parlent du théâtre Plutôt que des puissants qui nous parlent De théâtre déconnecté de nos vies Peut-être que quand on aura fait ça On aura donné les bases Pour donner le goût de changer les choses Le goût du bonheur Le théâtre c'est une ouverture sur la liberté Et sur le lien entre tous Le théâtre est une place essentielle Dans la construction d'une société Il faut qu'il soit à l'école Dès le plus jeune âge Et il faut donner les moyens Pour que ce théâtre existe Et comme il est fait là Sous forme de grande chapelle Qui utilise toujours les mêmes choses Moi j'ai bien peur Qu'on aille de plus en plus Vers un système de divertissement capitaliste Plus que sur un théâtre d'éducation populaire Qui relie les gens Qui les écoute Et qui font construire l'espoir Et puis même l'organisation sociale Le théâtre c'est un outil fantastique Qui permet le rêve Mais aussi l'organisation Qui permet la recherche Qui permet de dire Et qui permet d'écouter Voilà Et je trouve que les petites compagnies de théâtre Celles qui ne sont pas subventionnées Galèrent un peu Bon je dis théâtre Mais encore nous On peut arriver à s'en sortir sur certaines choses Sur mes collègues musiciens Je trouve que c'est encore plus compliqué Alors que la musique C'est la vie Et bien sur tout ça Moi ce que je vous propose C'est qu'on se retrouve cet automne Ou même assez rapidement On va se faire des agora On avait essayé à l'araigne Il y avait 200 personnes Sur le thème de se nourrir Il faut faire ça sur se soigner Sur se déplacer Sur la communication Sur quelle communication on va faire ici Et là on va faire venir Toutes les paroles des gens On va toutes les renoter On va faire venir Toutes les assos Les institutions Les syndicats Qui travaillent là-dessus Et puis on va y faire venir Des théâtreux On va essayer de faire Des grands grands événements Et Voilà On va Arrêter le rêve Là De l'épisode 22 On va finir en musique Alors tu as choisi Oui je voudrais juste dire Un petit merci À deux partenaires L'assaut Mobilité Bien sûr Et qui en travaillent Voilà Je voudrais faire un petit clin d'œil Et puis aussi La CGT des Hautes-Alpes Parce que Sans la CGT des Hautes-Alpes La Louba Aurait beaucoup de mal À travailler Parce qu'on n'a pas de salle De répète Il n'y a pas beaucoup De théâtre Qui nous invite Et nous partage Les salles Et bien la CGT Nous prête leur salle Pour répéter Pour travailler Donc voilà À chaque apparition publique Je tiens à les remercier Merci la CGT des Hautes-Alpes Et merci On va s'écouter Yanis Merci Michel Pourquoi Yanis ? Parce que C'est un copain martiniquais C'est Alors on me dit le terme Ultramarin Voilà Bisous à tous les ultramarins Du monde Stay 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 high Stay high C'est se lever non ? C'est ça ? Et tu sais que Le terme Eigeru Talitakoum Etc C'est le mot De la résurrection C'est le mot Qui se levait Dans sa vie Ça dépend Si c'est le stay Se lever Mais c'est ce terme banal Qui en fait Montre que Que Voilà Stand up for your right Se lever pour ses droits Mais en même temps C'est ressusciter C'est vivre Ça c'était du Bob Marley Get up Stand up Stand up Et levez-vous tous Pour vos droits Il est temps Dans ces vies Mort Ribondes De se réveiller Face à quelqu'un Qui vient encore De nous piquer le pouvoir A Paris Qu'est-ce que c'est De ce truc Quoi voilà Je voulais pas rentrer Dans le débat Non mais c'est partout On a plus rien à dire Get up Stand up C'est dans vos vies On est parti On se lève Stay high We are free Stay high Stay high We are free Inspire-toi des anciens qui possèdent le savoir N'oublie pas d'où tu viens et traverse le miroir Faut tracer ton destin, faut retracer ton histoire L'expérience c'est le mouvoir Si tu connais ton passé, personne ne pourra t'effacer Désormais tu seras armé, plus jamais tu ne seras cadenassé Tu pourras innover, développer vers ce qu'aucun autre n'a encore fait Quand tes idées seront validées, il ne sera plus qu'à t'élever Depuis le boudin, you've got to remember Stay high, we're free, stay high Stay high, we're free, stay high We're free, stay high We're free, stay high Stay high, we're free, stay high Stay high, we're free, stay high You tell them we come back Future roots as a rule, you know when you track Histoire a nous qui est écrit, il n'y a pas pour un patat Tout ça qui fait poc, s'affaire et puis ça n'y a pas qu'a drunk So let me tell you Nous laissons profs et nous laissons colchons et nous pas qu'à la G.I. Pas qu'à changé, nous gardons l'espace à 3% Mais c'est qu'il n'y a pas nous fausses, il n'y a pas nous courage beaucoup Mais le futur où tu joues dans la Chine, tu dis que tu connais bien Depuis le boudin, you've got to remember Stay high, we're free, stay high Stay high, we're free, stay high We're free, stay high Every day, every day, you've got to remember Stay high, we're free, stay high Stay high Stay high We're free, stay high Stay high We're free, stay high Stay high We're free, stay high Don't forget, stay high Don't forget, stay high We're free, stay high Stay high Stay high Stay high Stay high STAY HIGH